Chers amis téléspectateurs, C'est avec une très grande joie que moi là, aujourd'hui là, pour parler avec Zot, du mariage, mariage heureux, tu dois être heureux dans ton mariage, mariage heureux, comme on a vu, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Il y en a qui sont convaincus que Dieu a commis une erreur, mais moi je pense que Dieu n'a pas commis une erreur, Mais quand nous regardons autour de nous, les histoires d'amour finissent toujours mal, beaucoup d'histoires d'amour autour de nous sont douloureuses, Quand on fait le vrai statistique, le nombre de divorcés c'est énorme, mais on ne compte jamais le nombre de couples malheureux, parce qu'il y en a 30% à 40% qui divorcent, Mais dans le 60% qui restent là, je pense que dans le 60%, il y en a 40% qui sont malheureux, donc sur 100 mariages, 80 mariages sont un échec, Certains restent ensemble, soit pour s'occuper des enfants, certains restent ensemble pour des raisons pécuniaires, pour les biens, Certains restent ensemble à cause des regards des autres, et certains restent ensemble parce que c'est la routine, Beaucoup de couples sont malheureux, c'est la raison même pour laquelle moi, Bichopoli, je créais la page mariage heureux, Et je constatais un succès flamboyant, un succès flamboyant et un succès terrible, Parce que je crois que, si tous les couples, écoutez mes conseils, beaucoup de vos problèmes allaient disparaître, Je me suis dit, je m'engage à combattre ce fléau, parce que le mariage c'est beau, aimer c'est beau, Ah oui, il n'y a pas mieux qu'aimer, aimer c'est beau, c'est un bonheur d'aimer, Et c'est un bonheur bien sûr d'être aimé, Sinon Dieu ne dirait, ne nous aurait pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Bon, avant de continuer dans notre émission, Je veux vous faire écouter un chant romantique que j'ai composé, Et que mes choristes ont chanté, Nous sommes allés au studio, Et on a fait un clip professionnel, Do you feel my love? Ressens-tu mon amour? Ah bon, certains m'en diront, mais un pasteur qui écrit les chants du monde, Voilà, avec toujours votre esprit critique et votre esprit religieux, Un pasteur qui écrit les chants du monde, Et quantique des quantiques, Quelle poésie Salomon faisait? Quantique des quantiques, c'était écrit pour qui? Pour l'église, hein? C'est comme un curé qui m'a dit quantique des quantiques, C'est l'amour de Dieu, de Christ et son église, C'est écrit où? C'est écrit où? Comment je lis quantique des quantiques, Je vois que c'était un livre d'amour et érotique, Salomon parlait des saints, Salomon parlait de la hanche, Des dents, des salamites, C'est une histoire sentimentale, Un livre sentimental qui est dans la Bible, Voilà pourquoi vous les gens religieux, Vaites dangereux, Alors si vous suivez cet esprit religieux, Aller au restaurant avec sa femme, C'est pas bon, n'est-ce pas? Il faut aller à la prière, Et c'est l'une des raisons pour laquelle Beaucoup de couples pastoraux sont misérables, Beaucoup de femmes, des pasteurs, Ne sont pas épanouies, Trop de femmes subissent leur mari, Subissent la vie, Mais ne vivent pas leurs rêves, A cause de cet esprit religieux, Voilà pourquoi moi je me suis dit, Je me démarque de cela, Et je m'en fous, De ce que vous allez dire, Vous allez me critiquer, Mais je m'en fous, C'est le Seigneur qui me juge, Et ce Seigneur qui a dit, Marie aime ta femme, Il sera par contre, Qu'un mari écrit un poème pour sa femme, Alors messieurs, Si tu peux écrire un poème, Écris-le, ne te gêne pas, Écris-le, Même avec des fautes d'autographe, Ce n'est pas grave, Le plus important c'est l'intention, Si tu veux, Encourager ta femme, Vous savez, Il y a des hommes qui sont timides, Quand il faut dire, Chérie je t'aime, Je vous dis, Il y a des hommes qui sont tellement timides, Quand il faut dire, Chérie je t'aime, Pourquoi cacher des si belles choses, Pourquoi cacher des si belles choses, L'amour est tellement beau, Qu'il ne faut pas le cacher, Il y a un verset qui dit dans le proverbe, Vomiez la haine, Que l'amour t'aimus caché, Vomiez la haine, Que l'amour t'aimus caché, Un homme doit exprimer son amour, Dis à ta femme que tu l'aimes, Dis-lui, Ça fait du bien, Do you feel my love baby, Doudou, Moi j'ai déjà écrit, J'ai déjà écrit plus de 20 à 30, Plus de 100 chants, Sentimental, Sur 900 chants que j'ai composés, J'ai 800 gospels, A la gloire de Dieu, A l'évangélisation, A l'encouragement, A l'édification, Mais j'ai 100 chants, 100 chants amoureux, Eh bien, Que bonjour, Bonne soirée, Ecoutez, Do you feel my love? C'est pas question d'une nuit, C'est pas question de plaisir, Je le ressens dans mon cœur, Toi et moi c'est pour la vie, It is not about one night, It is not about passion, I feel it in my heart, You and me is for love, Do you feel my love? I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Je t'aimerai toujours Je promets que je t'en ai Je t'en ai mis All my life Do you feel my love I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je n'ai pas tant d'argent Mais j'ai un cœur qui t'aime L'argent ne fait pas le bonheur Ne me vends pas ton amour I don't have that much money But my heart loves you more Money don't give happiness Please don't tell me Please don't tell me your love Do you feel my love I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je t'aimerai toujours Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Je t'aimerai toujours Je t'aimerai toujours Je t'aimerai toujours Sous-titrage ST' 501 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 le pays maghrébin comme le pays afrique noire l'homme doit pas pleurer on nous a appris qu'un homme doit pas pleurer voilà un homme doit être fort voilà pourquoi certains pètent le plomb parce qu'ils intériorisent tout et tu intériorisent tout mais un jour ça va péter et cela dû à la culture à l'éducation donc on fait pas des concessions parce que on dit si je suis la décision de la femme donc je suis un faible donc qui elle me mène donc c'est elle qui commande donc c'est le machisme l'orgueil l'orgueil c'est l'orgueil va de pair avec le machisme un vrai macho un vrai tyran et pourquoi on fait pas des concessions et surtout si c'est l'égoïsme on ne pense qu'à soi et les champions d'égoïsme c'est les enfants seuls ah oui je peux vous dire j'ai pas dit que tous les enfants seuls sont égoïstes mais une bonne partie des enfants qui ont été élevés par un qui sont nés dans une famille seul ils sont souvent très gâtés ils sont souvent habitués à recevoir je connais un médecin qui est un enfant seul qui a été gâté mais je peux vous dire quel sale caractère pardonnez moi de vous le dire quel sale caractère j'ai connu sa femme j'ai rencontré sa femme qui m'a parlé de comportement de cet homme d'ailleurs ils ont divorcé d'ailleurs ils ont divorcé mais une personne sauvage simplement parce que sa mère supportait ses caprices et ses crises de colère il tapait sa mère il insultait sa mère mais sa mère l'aimait tellement que sa mère supportait et il a cru que tout le monde allait supporter son sale caractère mais avant de se réveiller il a beaucoup perdu dont sa femme qui l'aimait une femme d'une valeur exceptionnelle une femme serviable gentil une femme je peux vous dire les femmes asiatiques sont très 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 soumises très très prévénantes ah je peux vous le dire mais il a perdu une femme en or il a perdu une femme en or j'ai rencontré des gens mais cette soeur là elle a le prêt elle a le plaisir de servir servir c'est un plaisir une travailleuse il a tout perdu maintenant les malheureux oui donc l'égoïsme fait que on ne veut faire aucune concession et l'égoïsme est un problème très sérieux pour beaucoup de couples voilà pourquoi je vous dis nous devons lutter contre l'égoïsme on ne se marie pas pour être heureux mais pour rendre heureux tu dois arrêter de penser qu'à toi même au lit dans les rapports madame est fatiguée apprend à accepter cela elle est fatiguée il faut pas la torturer elle est fatiguée elle n'a pas bien dormi il faut apprendre à fermer ton pantalon et à te calmer madame est fatiguée il faut des concessions c'est ça l'égoïsme donc il y a aussi le manque d'adaptation vous savez il y a des gens qui ne sont qui se sont jamais qui n'ont jamais appris à quitter leur zone de confort il y a des gens qui veulent bien faire des concessions voyez mais qui ne savent pas à s'adapter quoi vous voyez bon ça c'est encore compréhensible vous n'allez pas demander à quelqu'un qui ne sait pas courir 10 km de courir 100 km même s'il t'aime il va faire des formes et vous allez les détruire voyez donc et parfois il y en a qui ne peuvent pas faire des concessions parce que ce que vous lui demandez est au delà de leur force ou de leur capacité mentale ou physique dans de certaines circonstances vous devez pas vous devez plutôt comprendre l'autre que ce que je lui demande il peut pas il n'a pas la force mentale ou physique ou l'énergie un exemple je vais courir 50 km je demande à ma femme de courir avec moi mais elle ne peut pas je vais aller au lit je vais faire l'amour mais elle est malade je vais pas lui imposer voyez et parfois nous demandons plus que la normale et lorsqu'il y a des concessions il y a il y a le partage de plaisir vous voyez et parfois c'est difficile de satisfaire tout le monde vous le savez bien même dans la famille vous avez deux enfants trois enfants vous voulez aller en vacances un garçon veut aller à la plage l'autre veut aller à la montagne l'autre veut rester à la maison et maintenant c'est papa qui doit trancher et des fois on cède au désir de plus petit et mais prochaine vacance on va aller à la montagne prochaine vacance troisième vacance on va rester à la maison voyez on essaye de de partager et bien sûr et quand vous serez à la montagne celui qui voulait aller à la plage sera un peu malheureux mais il sait que son tour viendra et c'est pareil aussi dans le couple et parfois vous avez des projets vous avez des loisirs qui vont pas de pair et pour cela je dis que dans le mariage lorsqu'il y a l'amitié l'amitié c'est quoi ? l'amitié c'est des gens qui partagent les mêmes loisirs les mêmes les mêmes les mêmes activités le mariage entre deux personnes qui sont amies qui ont une certaine amitié qui ont une certaine correspondance elle facilite diminuer la quantité des concessions d'accord ? parce que les concessions sont bonnes mais quand il y en a trop ça fait de la vue du couple une pénitence les concessions sont importantes mais quand il y en a trop quand même on vit plus quoi ? on vit pour l'autre on accompagne l'autre et puis ça devient difficile mais quand vous avez deux personnes qui aiment le sport voyez quand ils vont tous les deux au sport personne ne fait une concession plus les gens convergent moins il y a des concessions parce que vous avez les mêmes activités voilà pourquoi j'ai dit que c'est très important qu'un couple puisse converger au minimum qu'un couple puisse avoir d'activités communes voyez un homme qui aime regarder le football quand il est marié avec une femme qui aime le football alors il n'y aura pas de concessions ils vont tous passer des moments agréables devant la télé alors qu'une femme qui déteste le football qui ne supporte pas le football et qui se marie avec un homme fanatique du football c'est la catastrophe quand il y a un match de football l'autre s'ennuie j'ai même vu la femme qui va à vacances avec d'autres personnes et l'homme qui va à vacances ailleurs ce qui n'est pas une bonne chose c'est quand deux personnes campent chacun dans ses positions et que personne ne veut faire des concessions mais les concessions lorsque ton mari fait une concession lorsque ta femme fait une concession il faut l'encourager il faut le remercier et l'encourager c'est très important parce que quand les concessions vont seulement dans un seul sens ça devient triste ça devient dramatique c'est comme Nuka dit l'amour doit être symétrique ça doit être réciproque je t'aime tu m'aimes je donne tu me donnes on n'est pas là seulement pour recevoir voilà pourquoi je dis certains hommes et certaines femmes doivent à un moment donné vous devez à un moment donné vous asseoir et vous dire qu'est-ce que j'apporte à cette femme qu'est-ce que je lui apporte dans sa vie qu'il y ait des problèmes qu'il y ait des insultes qu'est-ce que je lui apporte Bougamouin qu'est-ce que tu apportes à cette femme-là qu'est le sexe c'est le mal-lis quoi pas plus qu'est-ce que tu apportes à madame elle te nourrit elle t'habille elle t'a acheté une voiture tu es devenu un grand-mère c'est mais toi qu'est-ce que tu lui apportes et bien sûr moi j'aimerais vous donner l'exemple j'avais reçu un pasteur ami je l'ai reçu aux Antilles plusieurs fois et un jour il a insisté pour que j'aille dans son pays la Hongrie je suis allé là-bas je prêchais un peu et puis il m'a dit le dernier jour il m'a mis dans sa voiture il m'a amené manger au restaurant il m'a fait visiter la Hongrie on a tourné partout et à la fin il sort 100 dollars dans une enveloppe il m'a dit Bishop Eli ici en Hongrie les gens sont pauvres on n'a pas autant de moyens que vous là-bas et voilà pourquoi le peu que je peux te donner mais ce que je te donne c'est mon amitié ce que je peux te donner de plus c'est mon amitié je te fais visiter le pays je te donne ce que je peux ça m'a touché ça m'a touché donc voilà pourquoi j'ai toujours dit aimer se vouloir aimer quatrième point on ne fait pas de concession parce qu'on n'a pas la bonne volonté aimer se vouloir aimer aimer se vouloir faire plaisir aimer c'est une décision l'amour 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 tient grâce à certains piliers dont l'un des piliers c'est la volonté je me suis engagé avec toi pour le meilleur et pour le pire l'autre pilier du mariage c'est la foi aussi je continue avec toi parce que je crois que Dieu peut nous aider je crois qu'avec la grâce de Dieu je pourrais te pardonner c'est très important voilà pourquoi c'est important de te marier avec un homme ou une femme qui partage la même foi que toi Alléluia 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 Alors nous allons voir ce verset qui dit l'amour pardonne tout l'amour pardonne tout l'amour excuse tout l'amour 1 corétien 13 verset 4 à 8 l'amour est patient il est plein de bonté l'amour n'est pas envieux l'amour ne se vante pas il ne s'enfle pas d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il ne soupçonne pas le mal il ne se rejouit pas de l'injustice mais il se rejouit de la vérité il pardonne tout il croit tout il espère tout il supporte tout l'amour ne meurt jamais les prophéties disparaîtront les langues cesseront la connaissance disparaîtra un corétien un corétien un corétien 13 verset 4 à 8 c'est extraordinaire l'apôtre Paul qui nous définit l'amour l'amour est serviable quand vous avez l'amour vous servez l'autre vous faites des concessions même l'amour croit tout je crois je crois à ton changement je crois l'amour supporte tout l'amour supporte certaines concessions bien sûr je connais un couple que j'ai beaucoup admiré c'est René Hildebert avec Simon Hildebert ils sont auprès du Seigneur c'est quelqu'un que j'aime beaucoup que j'ai toujours aimé et je sais qu'il est vivant propre du Seigneur le frère René Hildebert il appelait sa femme Chouquette il appelait sa femme Chouquette et sa femme était une femme avec un grand coeur écoutez j'ai vu des hommes des femmes amoureuses mais cette femme là non je vous avoue j'ai vu des femmes amoureuses mais cette femme là Simone m'a toujours impressionné son mari revenait à la maison elle préparait elle mettait un petit coca à côté il préparait mais c'était comme une servante elle était au service de son mari oh la 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 c'était extraordinaire et bien sûr son mari aussi le lui rendait bien la monnaie mais cette femme là c'était une métropolitaine elle a quitté la métropole pour venir vivre en Guadeloupe avec son mari moi je l'appelais la négresse blanche quand vous la voyez vous vous rendez compte que c'est pas une blanche c'est une négresse il n'y a que la peau qui vous dit que c'est une blanche elle s'est intégrée dans la culture guadeloupéenne mais qu'est-ce que cette femme là n'aurait-il pas fait pour son mari un jour quelqu'un m'a dit ah c'était le frère Sylvain il rigolait il m'a dit ah Jouquette Simone si le René-Cours saute du haut d'un précipiste pour s'écraser par terre Simone ne va pas réfléchir elle va aller derrière aussi il saute elle saute c'est pour vous dire comment cette petite femme là aimait son mari suivait son mari mais c'est une grande concession quitter l'Europe avec tout ce qu'il y a la culture les habitudes même à manger tout elle est venue vivre jusqu'à la fin de ce jour en Guadeloupe par amour pour un homme qu'elle aimait réellement quelle belle histoire il y a des vrais couples qu'on ne vous mente pas il y a des vrais couples et l'amour c'est possible et l'amour c'est possible il suffit de le vouloir j'aimerais te dire c'est possible que votre couple change c'est possible que vous soyez les hommes les plus heureux de la terre c'est possible que vous puissiez vivre autre chose il suffit seulement de le vouloir de dire ça suffit on enterre la hache de guerre on va essayer de vivre autrement on va essayer autre chose voilà un peu ce que je voulais partager avec vous les concessions j'espère que je vais vous apporter quelque chose loin de là l'idée de me faire passer pour le savon ou le parfait exemple ne vous inquiétez pas ma femme aussi me supporte j'ai mon caractère j'ai mon caractère de toute façon j'aimerais vous dire un couple sans problème ça n'existait pas c'est un rêve irréalisable parce que nous sommes des êtres il y aura toujours des petites frictions mais le couple parfait n'existait pas deux personnes différentes il y aura toujours il y aura toujours des concessions et prochainement et prochainement nous allons écouter autre chose et veuillez m'écrire et me donner vos avis que ce que vous pensez de ce que j'ai dit et envoyez-moi vos questions allez sur ma page auction.com vous aurez mon email vous aurez mon téléphone laissez-moi des messages whatsapp donnez-moi vos témoignages allez dans ma page facebook que bonjour benisote à bientôt god is good c'est pas question d'une nuit c'est pas question de plaisir je le ressens dans mon coeur toi et moi c'est pour la vie it is not about one night it is not about passion I feel it in my heart you and me it is for love do you feel my love I think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours je t'aimerai toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie I will love you forever I promise you I will take care of you all my love do you feel my love do you feel my love I think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours je n'ai pas tant d'argent mais j'ai un coeur qui t'aime l'argent ne fait pas le bonheur ne me vends pas ton amour I don't have that much money but my heart loves you more money don't give happiness please don't sell me your love do you feel my love I think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours je t'aimerai toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie I will love you forever I promise you I will take care of you all my love do you feel my love do you feel my love I think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours mon amour je t'aime mon amour je t'aime mon amour mon amour je me 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 t'aime je t'aime Ton sourire, tu claires, les télèbres de mon âme Baby Dou 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 doucement, touche-moi doucement Dans tes bras, je me sens dans une prison de bonheur Dou 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 dou, serre-moi doucement I want to marry you, my baby Dou 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 doucement, vas-y doucement C'est-il évident, ne valait la peine Je t'aime, bébé Dou 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 dou, serre-moi doucement L'amour ou rien, love or nothing Quelle est la pensée? Donc on continue avant de terminer La partie de, la première partie de cette émission dédiée au mariage J'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne croient plus au bonheur Je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne croient plus au bonheur Et qui pensent que le bonheur n'existe plus C'est triste mais C'est comme ça Et moi je crois que le bonheur existe Parce que quand nous lisons dans la Bible, bien sûr Jeunesse chapitre 2, verset 18 Il est écrit L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable à lui Jeunesse chapitre 2, verset 18 L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable à lui Et pourtant L'homme avait tout L'homme avait les animaux Les compagnies Il avait tous les animaux de la terre A l'époque Le lion ne mangeait pas l'homme Tous les animaux Ils ne mangeaient pas l'homme La terre était paisible Vous voyez Donc tous les animaux étaient au service de l'homme A l'époque Tout le jardin appartenait à l'homme Mais il y avait Des fleurs, des roses L'or, des diamants Tout Et pourtant Malgré ça L'homme s'ennuyait J'ai entendu des gens me dire Ah non Le mariage ne m'intéresse pas C'est l'onction qui m'intéresse L'homme L'homme Adam Avez l'onction Il était nu Mais il ne voyait pas qu'il était nu Parce qu'il y avait une enveloppe de la nuée De la gloire de Dieu qui l'enveloppait La nuée était tellement épaisse Qu'il ne voyait pas sa nudité L'onction était tellement forte Il n'avait pas de vêtements C'était l'onction de Dieu qui était son vêtement Le manteau d'Elie était sur lui Plus encore que le manteau d'Elie L'onction en plénitude Et pourtant il s'ennuyait J'ai observé beaucoup des hommes religieux Ou des pasteurs Ou des chrétiens Qui deviennent tellement spirituels Et qui méprisent le mariage Qui néglisent le mariage Oh moi c'est le Saint-Esprit D'ailleurs moi-même Fui à une époque où je disais Les gens qui se plaignent toujours Qui pleurent pour le mariage Elles sont charnels Mais non, elles ne sont pas charnels Il n'est pas bon que l'homme soit seul J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit Micho Péli S'il y a quelque chose Que je veux reprocher Dieu Et je tiens à cela Au jugement dernier Je lui dirai Seigneur, excuse-moi Avec tous mes respects Je pense que C'est toi qui nous as Fautis dans les désordres Tu as créé la femme Pourquoi tu as créé la femme ? Tu t'es trompé Tu avais dit Qu'il n'est pas bon Que l'homme soit seul Et tu as mis la femme Et voilà Les chaos dans lesquels La femme nous ennuie Nous amène Mais attends Si on vous donne une voiture Et vous la conduisez mal Vous allez écraser les gens Ou vous allez cogner Vous rentrez dans les décors La faute c'est à qui ? C'est à celui qui a fabriqué la voiture Ou c'est à toi Qui a mal utilisé la voiture Si vous conduisez Vous ne respectez pas les règles Vous conduisez une voiture Trop vite Dans tous les sens Tout côté Il n'y a pas à aller Il n'y a pas à respecter les règles Et la voiture dérape Vous faites un accident Vous allez dire Que la faute C'est aux fabricants Mais non La faute c'est à toi Tu as mal conduit Tu n'as pas à respecter le code Et vous savez Notre code C'est la parole de Dieu C'est la Bible Qui est notre code Mais ce qui est choquant Dieu a créé le mariage Et il a donné des codes Que nous ne respectons pas Mais ce qui m'attriste plus C'est la misère Dans lesquelles Certains couples Se retrouvent Et malheureusement Même les couples Pastoraux Même les pasteurs Ceux qui nous prêchent la parole Ça ne va pas dans leur famille Dans leur couple C'est pour cela Beaucoup des enfants de pasteurs Ne veulent plus Aller à l'église Parce qu'ils ont vu Des mauvais comportements Dans la famille Et ma fille un jour M'a dit Papa Je ne veux pas me marier Parce que quand je vois Autour de moi Tout le mariage C'est la catastrophe Je suis resté dit Que nous sommes Le sel de la terre C'est nous Qui donnons goût Le sel donne le goût A la nourriture C'est nous qui devons Donner goût En vie aux gens De devenir chrétiens Mais malheureusement Ce n'est pas toujours ça Malheureusement Malheureusement Alors Un jour J'ai rencontré Une marocaine Une jeune fille Marocaine Qui s'est retrouvée A Arendt Toute seule Elle était malade Elle n'avait pas de revenus Elle était Une proie facile Et moi j'ai essayé De l'aider Et Elle avait vécu Une déception Et Elle ne croyait plus A l'amour Elle me disait Pasteur Je ne crois plus A l'amour Elle était tellement blessée Vous savez Les filles maghrébines Beaucoup Quand elles vous aiment Elles vous ont De tout leur coeur Elles sont entières C'est vrai Parfois Elles sont Très pimentées Elles ont un caractère Très Un A la guerre Pour la guerre Mais Elles ont un coeur Entier Et elle Elle ne croyait plus Elle m'a dit Je ne crois plus A l'amour Et Elle m'a inspiré Ce chant Elle ne croit plus A l'amour C'est histoire vécue Cette jeune femme Cette jeune femme M'a inspiré Ce chant Que j'ai écrit Que ma chorale Que me décorise Ma fille Bonjour à Willy Willy Eva Nenette Eva Nounou Je vous aime beaucoup Et Voilà Ecoutez Elle ne croit plus A l'amour Sous-titres par Jérémy 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 Elle ne croit plus A l'amour Je l'ai vue dans un café Elle était toute seule Le regard rêveur Désillusionnée Je voulais la consoler Elle ne voulait rien entendre Elle était accro à la télé Aux fictions d'amour Cette fille Elle était Décidée Dans sa vie Sur un homme Elle était Criante Chaque nuit Dans le café Je veux la consoler Mais elle ne croit En l'amour Qu'elle C'est 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 Je n'crois plus à l'amour Je t'envoie Je t'envoie Que je ne crois plus à l'amour Je t'envoie Je t'envoie Je t'envoie J'ai tort de vivre l'heure Elle ne croit plus à l'amour Alors, je vous laisse Et demain, on va se retrouver à la même heure 21h de Paris Ou 14h, R de New York Pour écouter la suite de cette émission Mariage Heureux A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501